Dans ce module, nous allons voir comment exécuter une recherche simple sur ProQuest Dialogue. Nous allons explorer le secteur de la santé et nous allons rechercher de l'information sur la présence ou non de radioactivité dans l'eau potable. Pour ce faire, nous allons choisir quatre bases de données. Nous avons créé un petit raccourci de quatre bases de données, comme vous voyez ici, BIOSIS, SCAB Abstract, MBAS, MEDLINE, toutes bases susceptibles de nous retrouver une information intéressante à ce sujet. Comment nous avons créé les raccourcis? Pour ce faire, je vous invite à consulter le module si référent. Donc, nous allons entrer le premier terme, le premier concept, radioactif ou radioactivité, radioactif. Je vais l'arrêter ici avec une troncation qui est l'astérisque. L'astérisque va vous rechercher jusqu'à dix caractères les différentes variations des termes que vous avez entrés, là où vous les avez coupés. Donc, nous recherchons radioactivity, radioactif, etc. Et évidemment, nous allons tomber sur un résultat assez important. Donc, plus de 400 000 résultats. Nous allons l'affiner directement grâce à un deuxième concept et nous cliquons tout simplement sur le lien recherché dans, qui nous amène en bas de la page et où nous pouvons entrer notre deuxième concept qui est drinking water. Donc, on va prendre drinking water. Une expression composée de deux termes avec un espace entre les deux termes. Il s'agit alors de les placer entre guillemets si nous souhaitons que l'expression soit recherchée dans l'état. Sinon, chaque fois que le système va retrouver un espace, il va le traduire par end. Donc, il va rechercher drinking, il va rechercher water, il va rechercher drinking water. Ce qui va nous amener évidemment beaucoup de bruit. C'est pour ça que nous allons le bloquer, bloquer l'expression entre les guillemets. Ça a un petit désavantage. Il faut savoir que derrière l'écran, une petite syntaxe est appliquée automatiquement. C'est-à-dire que vous avez automatiquement la recherche des orthographes américaines et anglaises, ce qui est une bonne chose. Vous avez automatiquement la recherche des mots dans leur forme plurielle. Donc, vous pouvez entrer le terme au singulier, le pluriel sera recherché automatiquement. Et au sujet des adjectifs, le comparatif et le superlatif sont recherchés non seulement pour les adjectifs réguliers, mais également pour les adjectifs irréguliers. Maintenant, lorsque vous placez les guillemets, vous bloquez la saisie du pluriel. Donc, évidemment, vous pourriez réutiliser une deuxième expression en disant « or drinking waters ». Mais nous avons à notre disposition un opérateur de proximité bien utile, qui est l'opérateur « prêt » que nous allons placer entre les deux termes ici. Donc, P-R-E, « prêt » baroblique zéro. C'est-à-dire que nous demandons que cet opérateur fonctionne dans l'adjacence, mais sans, donc dans l'adjacence, c'est-à-dire sans aucun terme entre les deux. On peut également abrévier « prêt » par « p » baroblique zéro. Et à ce moment-là, « water » sera recherché également au pluriel. Donc, nous allons faire la démonstration. Ici, nous allons rechercher l'expression au singulier et éventuellement au pluriel et voir si ceci nous amène plus de résultats. Donc, ici, nous avons « drinking waters ». Très bien. Maintenant, on pourrait aussi dire « drinking water », c'est une expression, mais il y a « tap water », il y a « potable water », il y a « spring water », donc des synonymes. Donc, nous allons les regrouper pour avoir, pour élargir un peu notre recherche. Nous allons les regrouper ici en les mettant entre parenthèses. Donc, on va dire « or tap water », « or potable water », « or spring water », fermer la parenthèse, toujours en adjacence avec « water » et voir si ceci nous amène plus de résultats. En principe, ça devrait élargir notre recherche. Voilà. Plus de 2000 résultats, ce qui est une bonne chose. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons les « drinking waters » au pluriel grâce à l'opérateur « pre slash zero » qui laisse la liberté au système de rechercher le pluriel de « water ». « Pre » va, cet opérateur, va garder les termes dans l'ordre dans lequel nous les avons entrés. Donc, il serait peut-être utile d'en utiliser un autre qui est l'opérateur « near ». Et l'opérateur « near » est un opérateur rotatif. C'est-à-dire que « water » pourrait se trouver éventuellement devant « drinking » or « tap », etc. Par exemple, une expression comme « water for drinking », par exemple. Ce serait une possibilité. Donc, si vous utilisez l'opérateur « near », vous aurez la chance de retrouver ce genre d'expression. « Near » peut également s'abrévier. Si vous ne l'abréviez pas, comme ce que nous avons fait pour prêt et que vous le laissez tel que je l'ai écrit ici, il va rechercher les expressions, donc « water » et « drinking » dans un contexte où il laissera jusqu'à quatre mots entre les deux concepts. On va faire la différence, on va voir combien de résultats supplémentaires ceci va nous ramener. Mais vous avez la possibilité, donc vous voyez un petit peu plus, vous avez la possibilité également de raccourcir ce contexte. Si vous estimez que quatre mots, c'est quand même un peu long, vous pouvez aussi dire que vous ne souhaitez en fait que maximum jusqu'à deux mots entre « drinking » et « water » ou bien entre « water » et « drinking ». Et nous allons faire la recherche pour voir la différence que nous obtenons en utilisant un opérateur de proximité plus restreint. Où est-ce que nous allons voir l'analyse de ces différents résultats ? Ici, vous voyez, nous avons fait six recherches jusqu'à présent, les recherches récentes. Donc, la première fois, nous avons recherché « radioactif », tronqué après le « V ». Deuxième fois, nous avons ajouté « drinking water » en cliquant sur le lien « rechercher dans », mais nous avons laissé l'expression telle qu'elle en la plaçant entre guillemets. Nous avons utilisé l'opérateur « pré » pour pouvoir avoir la saisie du pluriel pour « water ». Et vous voyez, nous avons une petite différence de résultats. Et enfin, nous avons ajouté des synonymes « drinking », « tap », « potable », « spring » pour élargir notre recherche. Et nous sommes arrivés alors à plus de 2000 résultats. En utilisant « pré », nous gardons les termes dans l'ordre dans lequel nous les avons entrés. En utilisant « near », qui est l'autre opérateur de proximité, là, nous avons plus de latitude parce que c'est un opérateur rotatif qui va retrouver des expressions où « water » se trouverait avant les termes « drinking », « tap », « potable » et « spring ». « Near tel quel » va rechercher jusqu'à quatre mots par défaut entre les deux concepts. On peut estimer que c'est un peu trop large comme contexte. Et l'affiner en disant qu'il suffit de rechercher jusqu'à deux termes, par exemple. C'est ce que nous avons fait ici dans la recherche numéro 6. Vous pourriez élargir également le contexte en disant « n baroblique 6 », par exemple, si vous souhaitez avoir un contexte un petit peu plus large. Maintenant, où trouvez-vous toutes ces explications que je viens de vous donner? Tout simplement, vous trouvez ça dans l'aide en ligne, ici, très bien expliqué, sous la syntaxe recherche et les codes, en dessous du lien conseil de recherche. Et vous avez ici le lien opérateur, champs et caractères spéciaux. Nous avons donc les bouléens qui sont assez évidents à utiliser. Et puis, nous avons « near » qui peut s'abrévier en « n baroblique » et puis le nombre de termes, de même que « près ». Donc, « near » et « près », si vous l'utilisez non spécifié par un certain nombre de termes, va rechercher le contexte jusqu'à quatre termes. Donc, c'est par défaut jusqu'à quatre termes. À vous de préciser si vous en voulez moins ou plus. Donc, ça, ce sont les deux opérateurs. Et puis, ici en dessous, nous avons les caractères spéciaux dont nous avons utilisé la troncation. Donc, il va rechercher jusqu'à dix caractères les différentes variations du terme que vous avez coupé. Il est aussi intéressant de savoir que vous pouvez utiliser le point d'interrogation. Et le point d'interrogation remplace un caractère. Donc, c'est en général utile pour les noms d'auteurs comme Smith et Smith avec Y ou avec I. Il faut savoir que si vous en utilisez plusieurs, le système ne va pas rechercher jusqu'à trois caractères, caractères, mais il va rechercher exactement trois caractères, donc comme Added, Adult, Adopt. Et encore une petite chose que je voudrais vous expliquer sur la troncation, c'est qu'il existe aussi une troncation définie, limitée. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de façon plus restreinte. Vous n'avez pas besoin que le système recherche jusqu'à dix caractères. Vous allez, par exemple, décider qu'il vous faut au maximum quatre caractères. Donc, vous allez utiliser à ce moment-là le signe dollar plus le nombre de caractères que vous souhaitez utiliser. Ça, c'est un symbole que nous avons introduit et qui est en fait traduit par le système d'une façon un peu compliquée, comme vous voyez ici, parenthèse carrée, troncature, troncation, et puis le nombre de caractères que vous souhaitez rechercher et la parenthèse carrée pour refermer. Donc, c'est un petit peu compliqué à utiliser. C'est pour ça que nous avons préféré réintroduire un nouveau symbole qui est le signe dollar. Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, mais qui est utile, c'est de savoir que la troncature existe non seulement à droite, comme ce que nous avons utilisé, mais également à gauche et également au milieu. Voilà. Nous avons terminé pour ce module. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos recherches simples. Évidemment, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse customeratdialog.com, donc dialogue comme en anglais, D-I-A-L-O-G.com. Sous-titrage Société Radio-Canada